Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nars Réaction, Action Réaction, et là je voulais réagir sur les pouces et vous dire ce que j'en pense, la nouvelle règle YouTube de masquer les pouces rouges et de laisser apparaître que les pouces bleus. Les pouces, les pouces, rien que des pouces, des pouces en l'air, pas de pouces en bas. Les pouces, les pouces, rien que des pouces, c'est des pouces, c'est des pouces. Mettez un pouce bleu d'abord dans cette vidéo et après je vous explique. Donc la règle YouTube, maintenant, c'est de masquer, ça apparaît au fur et à mesure, pas sur tous les comptes en même temps, mais au fur et à mesure, de plus en plus de comptes n'apparaît plus. Quand ils vont sur les vidéos, ils ne voient plus les pouces rouges. Ils peuvent les voir sur leur YouTube Studio, Creator Studio, mais ils ne peuvent plus les voir tout simplement quand ils regardent une vidéo. Ils peuvent les voir qu'en privé dans leur analytics et dans leur truc. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? D'un côté, je trouve que c'est bien pour les petits créateurs où ils ont des raids, beaucoup de haters qui viennent pour mettre des pouces rouges. Voilà, juste parce qu'ils sont haters, peut-être que le contenu, il est bien, mais les haters détestent la personne. Donc c'est surtout pour ça qu'il a été mis en avant. On pense aussi à certaines marques, voilà, que ça ne la fout pas très bien quand des marques, des grandes marques font des vidéos sur YouTube et tu vois beaucoup de pouces rouges. C'est vrai que moi, par exemple, je tiens compte des pouces rouges quand je regarde une vidéo uniquement sur les tutoriels. Voilà, je veux un tutoriel, je veux apprendre à faire un truc, à utiliser une machine, un truc, ou à l'époque, les téléchargements, tout ça. Je voulais savoir si c'est sérieux ou pas. Donc j'avais juste qu'à regarder les pouces rouges. Si je voyais qu'il y avait trop de pouces rouges, qu'il y avait plus de pouces rouges que de pouces bleues, je me suis dit, ce tuto, c'est peut-être une arnaque. Je ne vais peut-être pas perdre mon temps. Il y a trop de pouces rouges, peut-être trop de gens mécontents. Et ça m'est arrivé, par exemple, sur un tutoriel pour augmenter la performance de ton PC, voilà, en désactivant certains trucs inutiles, tout ça. Je me suis retrouvé dans une galère après avec le PC. J'ai dû tout remettre le PC à zéro. Donc, voilà, des liens de téléchargement frauduleux. Donc, tu as souvent... Moi, je tiens en compte des pouces rouges juste pour les tutoriels. Et je trouve ça dommage. Voilà, pour les tutoriels, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas voir si c'est une arnaque ou pas. Tu peux regarder les commentaires. Mais les commentaires, il peut les effacer, le gars. Le gars de la chaîne YouTube, il peut les effacer. Donc, les pouces rouges aussi, il peut enlever les... Mais souvent, sur beaucoup de tutoriels, il les laisse. C'est des vieux tutoriels. Il ne pensait pas qu'il allait avoir autant de pouces rouges. Donc, après, beaucoup disaient, faites comme Insta, laissez que les cœurs. Il n'y a pas de cœurs noirs, que des cœurs rouges. Puis, Insta, carrément, ils n'affichent même plus le nombre de cœurs, maintenant. Ils n'affichent même plus le nombre de likes. Donc, d'un côté, c'est bien. D'un côté, voilà. Surtout que moi, personnellement, j'ai remarqué certaines vidéos qui ont buzzées. Bon, je les ai enlevées parce que, voilà, par rapport aux règles YouTube, je les ai enlevées. Mais il y avait certaines de mes vidéos qui ont fait 100 000, 200 000 vues, 300 000 vues, 1 million de vues. Et il y avait plus de pouces rouges que de pouces bleus. Il y avait des pouces bleus, mais c'était des vidéos à 200, 300 pouces rouges. Pourtant, ça ne les a pas empêchés de continuer à monter, de monter jusqu'à 100 000, 1 million, 200 000. Là, ce jour-là, j'ai compris en regardant les statistiques. J'ai dit, les pouces bleus, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi la durée de visionnage. Si vous regardez la vidéo le plus longtemps, voilà. Les putes à clics, en général, ils vont mettre une meuf en maillot de bain. Et quand tu vas cliquer, tu vas tomber sur un jeu vidéo, par exemple. Ceux qui voulaient voir la meuf en vidéo comme il y a sur l'avatar, là, il va en zapper. Du coup, il y aura beaucoup de vidéos où ça sera vu qu'une seconde, deux secondes, trois secondes, ça fait baisser le... Mais s'il y a des gens qui regardent jusqu'au bout, voilà, ça augmente le pourcentage de visionnage. Et voilà, c'est surtout ça. Les pouces bleus, ça compte aussi. Mais voilà, ils ont changé, donc c'est comme ça. Est-ce que c'est un bien ou un mal ? Vous allez me le dire en commentaire, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous aurez l'abonnement gratuit à la chaîne. Après, vous cliquez sur s'abonner et vous pourrez accéder à toutes les vidéos de ma chaîne. Et si vous cliquez sur la cloche, vous ne vous créez pas une. Les notifications, la petite cloche, là, vous cliquez en dessous. Et vous allez là-haut, vous avez toutes les notifications sur la page YouTube. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Et là, maintenant, s'affichent mes propositions de vidéos, ce que je vous propose à regarder. N'hésitez pas à cliquer sur une de ces fenêtres. Voilà.